salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo sur une page donc on va faire une page ensemble donc je n'ai rien préparé comme d'habitude c'est pas grave donc j'ai juste préparé j'ai décidé de utiliser ces deux papiers ne me demandez pas quelle collection c'est je crois que c'était dans des dans des blocs donc je ne sais pas du tout quelle collection c'est donc je vais faire des trucs comme ceci alors là je vais laisser combien je vais laisser un centimètre et demi un centimètre et demi de chaque côté donc on va enlever un centimètre et demi de chaque côté donc je vais utiliser mon super massico fiscale donc je regarde de temps en temps si vous voyez bien et si ça je m'aime toujours qu'on ne soit pas surpris donc donc je sais pas si elle fait 30 ou 30 et demi celle ci je pense qu'elle fait le 30 donc on va couper à 29,5 je vais voir ce que ça donne déjà 28,5 je vais voir ce que ça donne sur mon papier c'est parfait donc on va arranger tout ça voilà voilà alors donc on y va donc on va faire comme ça je pense que c'est très bien donc je vais juste couper le bout de l'intérieur pour pouvoir récupérer sur ma page comme vous voyez c'est pas droit mais je m'en fiche un petit peu alors donc donc ça fait à peu près ça je vais coller avec mon escargot voilà voilà et voilà donc ma page est faite c'est bon vous voyez bien donc alors voilà c'est une photo de mon neveu mon premier neveu un de mes neveux donc le premier et voilà donc je pense que je vais récupérer ce morceau là en découpant bien droit bien sûr je pense que je vais récupérer un petit bout comme ceci je pense que ce serait un peu près dans les couleurs ça c'est des chutes de papier rien de bien exceptionnel pour l'instant je teste j'ai des tonnes de découpes aussi je vais sûrement mettre un petit love comme ceci donc ça c'est fait avec mes sketch pen de ma silhouette et celui-là aussi que j'aime beaucoup donc juste le point d'exclamation que je vais retrouver bien sûr je mets énormément de découpes je mets énormément de découpes de mon clic bien sûr tant qu'à faire ça ne serait pas marrant sinon alors je vais ranger tout ça parce que ça je n'en ai pas besoin ça il y a quoi dedans un petit coeur voilà donc je vais partir sur ça déjà donc là je vais déjà le coller parce que je sais que je vais le mettre là voilà peut-être mettre ça là mais par contre il faut que je les mette un peu de couleur parce que là le blanc ce n'est pas génial génial donc on va mettre quelle couleur j'en ai plein donc peut-être mettre en noir parce qu'il est habillé en noir je vais prendre juste mon music noir je suis tout le temps en train de chercher un brouillon si on n'est jamais donc on va faire directement comme ceci ça va être une page assez simple alors ça c'est la caviar alors je la coloris quel côté du bon côté bien sûr alors moi j'adore faire mes découpes en blanc comme ça après je fais ce que je veux avec peut-être un peu trop d'eau là sur le coup sur le pinceau donc oui moi je préfère les faire en blanc comme ça après vous pouvez mettre toutes les couleurs ce que vous avez envie je trouve ça beaucoup plus sympa puis quand j'envoie aussi aller au scoping je les en général je les fais soit en blanc ou en noir comme je suis pas trop fan quoi c'est vrai je suis pas fan du noir mais bon je trouve que ça restreint un peu l'utilisation bon là ça va parce que là il a un t-shirt noir donc je me dis ça va ça va avec mais le coeur le coeur le coeur le coeur le coeur non le coeur je vais le mettre en rouge alors le coeur en rouge je ne sais même pas si j'ai du rouge j'ai pas de rouge en rouge comme ça mais j'ai du rouge comme ça alors c'est vous m'avez déjà vu utiliser ces choses là c'est des trucs comme ça en mousse même si c'est aussi ça va c'est rouge à dire même si c'est pas très très rouge bon j'essaye de pas faire trop de trop tapoter parce que j'ai un truc qui fait c'est ma lampe je crois qui fait du bruit comme ça ça doit être ma lampe ça doit être ma lampe voilà donc j'ai mon coeur et ma flèche qui sont là je vais juste nettoyer parce que je m'en mets toujours sur le doigt bien sûr on ne cherche pas une équipe qui gagne donc je vais revenir à ma page je vais revenir à ma page et je me dis est-ce que je ne mettrais pas un peu de gesso derrière la question qui tue je pense que je vais en mettre alors gesso je vais en mettre il n'est pas non plus 3 tonnes ils sont très mauvais mon gesso oulalalala c'est juste pour faire fondre un petit peu alors comme mon papier pas très épais il est en train de gondoler ah oui mais c'est parce que c'est un endroit où il n'y a rien derrière en fait forcément je pense que du coup je vais peut-être rajouter un petit peu de carton derrière voilà ma photo je vais en faire un petit coup ici voilà ma photo voilà 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 donc on referme ça bon en mettant c'est pas grave là si vous voulez avoir ma photo donc pas très important alors je vais euh chauffer et je reviens alors alors me voici revenu donc voilà j'ai séché tout est sec et donc maintenant on va prendre euh le zinc caviar toujours et on va faire voilà alors je sais ouais je vais faire je sais pas comment je vais faire qu'est-ce que je fais je vais prendre avec ça et je vais en mettre peu voilà je vais en mettre peu voilà et je vais mettre un spray je vais mettre beaucoup d'eau pour bien que ça se dilue parce que les îles quand même c'est assez coriace en couleurs hein voilà 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 par contre il y en a un petit peu beaucoup c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave du tout hop 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 et voilà et je reviens tout de suite je vais sécher et c'est sec donc on va revenir avec la photo alors après j'ai des petites choses comme ça regardez je nue j'ai les quarts j'ai des quarts comme ça on va dire on peut dire ça donc j'ai cela j'en ai des tonnes que je ne me sers jamais alors cela c'est de la marque Jubilé Maman Zine je ne sais pas s'il y a une collection je ne sais pas ah ça j'aime bien Snapchat snapshot of your life j'aime beaucoup ah je vais peut-être le mettre ah comme ça sinon il y avait quoi il y avait des petits points et ça on va se mettre un cadre comme ça ah oui je vais faire ça je vais faire ça avec un cadre comme ça je trouve que ça fait bien sortir la photo et comme ça en plus ça va la protéger je referme alors on va faire ça ouais je trouve ça pas mal sur la photo donc je vais déjà m'atteler à coller ça sur la photo alors pardon c'est plus grand que ma photo ok donc je vais mettre mon escargot au bord voilà avec ses dents on l'enlève ça veut dire s'enlever de mes doigts ensuite on fait la même chose ici on n'a pas fait jusque là il n'y en a peut-être plus d'ailleurs il n'y en a plus c'est normal c'est normal c'est normal on est reparti on ne s'arrête pas et on recommence donc c'était là et là voilà ensuite c'est là et ici voilà voilà je mets juste le surplus et je le mets sur ma photo je le mets à l'envers parce que comme ça dépasse voilà voilà parfait voilà ma superbe photo ensuite ensuite je vais juste nettoyer là où j'ai mis du scotch si mon poffier il va coller ça serait un peu embêtant un petit peu juste un petit peu voilà donc je récupère ma page ma photo et je pense que ça va être comme ça je pense que c'est pas mal donc ça ici et la photo et la photo donc voilà ensuite on a nos petites décomptes je pense je pense je vais mettre ça ici et ça ici donc on est parfaitement donc on est là je pense que c'est je pense que c'est c'est un petit peu plus délicat avec la flèche. Vous ne l'avez pas mis sur le cœur. J'offre partout, sauf où il faut. Voilà, c'est mieux. Voilà, voilà. Alors, je regarde si ça filme. Ça filme toujours. C'est bon. Par contre, vous ne voyez pas trop. Alors, ensuite, 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 je pense que j'ai perdu des petites taches noires. Donc, on met ça sur ma photo. Je n'ai pas envie que ma photo ait plein de noirs. Bon, même si là, c'est en plastique, je pourrais l'enlever, mais bon. Donc, je reprends toujours mon easing. Je trempe mon pinceau allègrement. Après, ça dépend si vous voulez des grosses gouttes ou des petites gouttes. Voilà. C'est bizarre. Chaque fois que je couvre ma photo, je n'en mets pas sur ma photo. C'est hallucinant. Mais c'est comme ça. Je m'étoile les mains parce que j'ai du zinc partout. C'est assez désagréable. Alors, cette photo me paraît pas mal. Cette page, pardon. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais juste tenter le dateur. Ah non. Ah oui, j'ai bien fait. Je me suis commandé ça sur ebay. Il me semble un euro même pas. Je vais peut-être en mettre un petit ici. Je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être l'utiliser sur du brouillon avant. Je n'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Ah non, ils sont parfaits. Ils sont magnifiques. Donc, je vais l'utiliser. En plus, je trouve avec le petit embout, la prise en mode. Alors, je fais ça avec la VersaFine Black. Je ne sais pas ce que vous me pensez, mais moi, je trouve ça vraiment très très joli. Je vais en mettre un en haut, là-bas. Ah ben, je vais mettre l'autre, puisque j'en ai deux différents. Celui-là, il y a la marque Poulain dessus. Et l'autre, c'est Fodka. Voilà. Donc, je vais en mettre aussi. Donc, toujours avec la VersaFine Black. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre ici. Je trouve que c'est pas mal, quand même, pour le prix. Je crois que j'ai dû payer un euro, il me semble. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'était un euro. On nettoie tout ça. Ah, je regarde si ça filme. Voilà. Bientôt, c'est terminé, mais ça filme. Juste le temps de mettre la date. Donc, c'était le... C'est le mois de juin. Voilà. Bon, je sors toujours avec ma Onise Black. Et voilà. Et ben voilà, ma page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous verrez plus les détails dans les photos. Je vous souhaite une agréable journée. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501